Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yalo Djibril, professeur de droit de sciences économiques et sociales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque de Bamako. J'aurais aimé être parmi vous à cet instant, mais malheureusement les circonstances ont fait que je n'ai pas pu prendre l'avion ce matin. Donc ce qui fait que je suis obligé de m'adresser à vous en distanciel. J'aurais quand même aimé être en présentiel parmi vous dans cette ambiance qui aurait vraiment permis de travailler ensemble, de discuter ensemble, d'échanger. Mais malheureusement, parfois, on n'a pas ce que l'on veut. Alors, avant de commencer, la thématique qui m'a été confiée, en l'occurrence l'association RMPS, l'association maire du mouvement Gambanaru-Fede. Donc, programme Activité 2021, Perspective 2022. Je vais, en tout cas, dans un premier temps, essayer de faire une sorte de genèse de cette structure, de cette association, comment elle est née. Quelles sont les circonstances qui ont présidé à sa création. Avant d'évoquer, effectivement, le moment où le réveil a eu lieu, ou l'éveil. Et le moment également où cette structure, où ceux qui ont créé cette association ont décidé de passer à l'action. Alors, la jeunesse d'ARMPS, c'est l'association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques esclavagistes et ses séquelles. Donc, cette association a été créée en 2010. Elle a été créée en 2010 pour l'émancipation et l'autonomisation des catégories discriminées en milieu soniquier. Les circonstances qui ont favorisé et présidé à la création de l'association sont multiples. Mais, un événement a été déterminant. Et je considère cet événement comme étant l'élément déclencheur, l'élément qui a présidé, qui a fait, qui a donné naissance à cette structure qui est ARMPS. En effet, dans les années 2000, lors d'une conférence à Paris, une question a été posée à un conférencier, un religieux de la communauté, qui a été invité à Paris pour donner une conférence. Et, à la fin de la conférence, une question lui a été posée. Une question lui a été posée, une question qui est en rapport avec la question de l'esclavage. Une réponse laconique. Donc, le conférencier a donné une réponse assez laconique. Mais, en promettant que, après la conférence, il prendra du temps pour approfondir un peu la recherche et pour pouvoir donner une réponse beaucoup plus structurée, beaucoup plus édifiante. Chose promue, chose due, comme dit le proverbe, les mois qui ont suivi cette communication publique, le religieux sortira à plusieurs casets toyos où il va longuement s'attarder à développer la question de l'esclavage à travers un éclairage historique, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, comment l'esclavage était pratiqué dans la société arabe. Cette période qu'on qualifiait de période de la Jahiliya, peut-être improprement, mais c'est une période, en tout cas dans la littérature musulmane ou islamique, on causait cette période comme étant une période de sommeil intellectuel et d'ignorance que les Arabes ont vécu avant l'islam. Et pendant, également, il va s'atteler à expliquer également la question de l'esclavage au moment où l'islam est né, au moment où l'islam est né, et également, il va évoquer cette question de l'esclavage par rapport à la société arabe de manière générale, de manière générale et à l'instant où même l'islam était en train d'être prêché par le prophète Mohamed. Alors, jusque-là, l'analyse de notre conférencier ou notre conférencier s'est limité à retracer ou à rapporter ce qui a été dit, ce qui a été écrit dans les ouvrages classiques de droit et de jurisprudence islamique, le fameux fiqh, mais aussi ce qu'on peut trouver dans la syrah, en l'occurrence les événements qui ont un rapport avec la vie du prophète Mohamed, ainsi que dans l'histoire et la tradition des Arabes. Mais, lorsque notre conférencier a décidé, donc est passé à cette étape où il doit étudier le phénomène de l'esclavage dans la longue histoire des soniqués, la cohérence qui l'a caractérisée jusque-là va un peu se volatiliser, si on peut s'exprimer ici. Et, en fin de compte, après avoir dit un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments un peu éparses sur l'histoire des soniqués en rapport avec cette question de l'esclavage, il va faire une préconisation, une préconisation en guise de conclusion, des conseils ou de ce qu'il a pu retracer de cette longue histoire des soniqués et la question d'esclavage. Il va demander à ceux qui sont considérés comme étant les descendants d'esclaves, à toi ou à raison, il va leur demander ou il va leur dire, ou il va les exhorter à chercher, à recouvrer leur liberté en s'affranchissant. D'accord ? C'est-à-dire, en s'accordant avec leur hypothétique maître d'une somme d'argent. Les deux parties doivent pour cela, à travers un contrat, convenir d'une somme d'argent qui va être considérée comme étant le prix de leur liberté ou en demandant de les gracier, justement, de les libérer de manière gracieusement. Alors, donc, ce sont ces deux possibilités qu'ils procéduisent. Soit ce qu'on considère comme étant des esclaves, donc cette catégorie de la société soniquée, donc soit ils vont décider de s'affranchir, donc c'est-à-dire de s'entendre avec leur maître, de donner une somme d'argent, soit ils vont demander à leur maître de les gracier. Alors, après la sortie de ces cassettes audio, cette conclusion de notre religieux, de notre conférencier, fera beaucoup de bruit. La plupart des présumés descendants d'esclaves vont interpréter cette conclusion du religieux comme une caution religieuse du phénomène de l'esclavage, jusque-là considérée et transmis dans leur processus de socialisation soniquée comme une pratique culturelle dans la pyramide de la stratification sociale. Mais à partir de ce moment, rien ne sera plus comme avant. Les codes de ces cassettes audio vont faire le tour, le tour du monde, en tout cas là où habite des soniquées. Et en conséquence, des mini-groupes vont se former pour discuter des thèses du religieux, donc les thèses qu'il a évoquées dans ces cassettes, dans ces cassettes audio. Donc ce sont toutes ces discussions et ces rencontres qui vont donner lieu, qui vont conduire en 2010 à une assemblée générale qui donnera le tempo. Donc tout le monde est d'accord qu'un travail collectif est devenu nécessaire. Il faudra qu'on essaie de travailler ensemble, qu'on essaie de se souder pour travailler ensemble afin de mettre, afin de contrer les thèses de la caution religieuse de l'esclavage à Médie Sonninké. Parce que juste là, comme je l'ai dit, la question était juste culturelle, en tout cas dans la plupart, dans la conscience collective, c'est une question culturelle, c'est une question, ça fait partie de l'organisation et peut-être à un moment donné, ça finira par s'estomper. Donc c'était de cette manière-là que le phénomène de l'esclavage était vécu dans la société, dans la société sonninké. Mais lorsque les sonninké étant une communauté assez religieuse, lorsqu'on commence à donner une caution religieuse à ce phénomène-là, ça devient dangereux, ça devient dangereux. Donc c'est ce qui a alerté, ce qu'on appelle ceux qu'on considérait comme étant les descendants esclaves. Donc cette manière de mettre l'esclavage en relation avec la religion et de considérer d'une certaine manière que c'est Dieu qui a voulu que certains soient esclaves. Donc pour qu'ils puissent être libres, il va devoir que ces gens-là s'affranchissent. Donc là, c'était cette manière de mettre en relation ce phénomène-là avec la question religieuse va déclencher un ensemble de réactions qui vont finalement conduire à la naissance à la naissance de la REMPS. Donc l'Assemblée, une Assemblée Générale va être organisée courant en 2010. Cette Assemblée Générale va intériner le fait que l'esclavage dans notre société soninkée n'est désormais plus une pratique culturelle discriminante qui va s'amenuiser et disparaître avec le temps. Donc c'était ça la conception, c'était ça la plupart des gens pensaient de cette manière-là. Mais avec la conscience, avec la conscience religieuse, elle devient une assignation à vie, à jouer ce qu'on appelle les seconds rôles, en définitive, à considérer certains comme étant des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone. Donc c'est pourquoi tout le monde, ceux qui ont assisté à cette Assemblée Générale vont tous se mettre d'accord et ils vont s'entendre dire sur une chose, il va falloir se lever, il va falloir se lever et il va falloir contrer les forces, toutes les forces centrifugent détentrices de cette idéologie qui consiste à dire que l'islam, que l'esclavage est religieux et que s'il y a l'esclavage dans la société soulignée, c'est que Dieu l'a voulu, que certains doivent être des esclaves et que d'autres étaient considérés comme des éclatifs. tant que c'était culturel, c'était à la rigueur acceptable, mais dès lors que la question religieuse s'est immiscée dedans, s'est immiscée, donc ça va changer, ça va changer complètement, complètement la donne. Donc, à partir de ce moment, tous les moyens pour abattre cette idéologie-là ne seront pas de trop. Donc, il faut s'organiser, il faut diversifier les stratégies et RMPS va mettre en place un cadre, donc à partir de la diaspora, à partir de la France, donc une structure qu'on va désigner, qu'on va nommer RMPS Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques esclavagistes et leurs séquelles. Donc, cette association aura pour vocation de combler en vide, en vide dans le combat contre l'esclavage à Mauritanie d'une manière générale, parce qu'une majorité de Mauritaniens déjà combattait cette question dans la communauté et dans le milieu de l'éradienne notamment, donc ils mettaient une lutte, ils mettaient une lutte contre la question de l'esclavage, donc les RMPS vont également s'inscrire dans ce mouvement-là, dans ce mouvement général de lutte. Donc, l'association passe en formalisant son initiative apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre l'esclavage sous toutes ses formes, promouvoir les droits humains, lutter contre les inégalités sociales, vulgariser les thèmes d'intérêt commun et promouvoir des œuvres socio-culturelles. Donc, dans sa création, le programme de l'association, dès sa création en tout cas, au moins même où l'idée a germé dans l'esprit de ses promoteurs, c'est que son programme va se structurer autour de deux volets. Le volet sensibilisation, donc, il faut sensibiliser les gens à détester, à ne pas rester, à ne pas accepter d'être cantonnés dans cette structure-là, donc, dans ce phénomène-là. Alors, également, le volet, le second volet, c'est ce qu'on appelle le volet autonomie, autonomisation. Donc, ici, toutes les activités d'ARMPS vont s'inscrire soit dans la sensibilisation, soit dans l'autonomie, l'autonomisation. À matière de sensibilisation, les activités, les membres de l'association se sont résolus désormais à écrire leur propre histoire à travers une communication assez efficace, assez structurée pour pouvoir contrer ces idéologies-là, en tout cas, les détenteurs de ces idéologies ou de cette idéologie de l'esclavage normal, l'esclavage, un phénomène religieux de l'esclavage, une recommandation religieuse pour certains. Et, même en cette année 2021, avec la COVID, avec la pandémie de la COVID-19, en tout cas, l'association va quand même organiser un certain nombre d'événements autour de la question de la sensibilisation. Donc, l'association va organiser plusieurs manifestations pour dénoncer différentes ou diverses injustices. Elle va mettre à contribution toutes les plateformes Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Pour intensifier la sensibilisation autour du phénomène de l'esclavage par ascendance, les médias classiques ne sont pas un reste. Donc, on va utiliser la radio, la télévision, voilà. Donc, tous les médias sont mis à compte, à contribution. Elle va également approcher certaines personnes, une catégorie de personnes, ce que j'appelle les personnes influentes, en l'occurrence des ministres, des députés, des préfets, des maires, des artistes. Elle va également travailler toujours au cours de cette année de 2000 ans. Elle va travailler avec les structures de la société civile, les organismes internationaux, gouvernementaux et non-gouvernementaux, qui s'activent pour la question de la défense des droits humains. Et en matière d'autonomisation, également, elle va mettre en place un certain nombre de choses, au profit ou en faveur des catégories marginalisées. Donc, l'association va entreprendre plusieurs actions, notamment l'aide qu'elle va apporter aux victimes d'expropriations et le suivi judiciaire de toutes les affaires portées devant les juridictions du pays, l'assistance et l'accompagnement des victimes à travers une aide juridictionnelle, le financement des formations en faveur des jeunes pour apprendre les métiers, la création des coopératives dans les villages, la création des centres d'instruction et d'éducation des jeunes comme l'école de Tachot-Ouest, la construction d'édifices religieux. Donc, elle va également faire des plaidoyers par la publication d'un certain nombre de rapports, d'articles, de communiqués de presse pour dénoncer toutes les injustices. Elle va également organiser des ateliers qui vont réunir les autorités locales, administratives, les unis locaux et les populations pour amorcer un dialogue ou un début de dialogue en vue de la prévention et de la résolution des conflits. Des assises ont eu lieu, bien sûr, pour, dans un premier temps, apaiser les esprits et essayer également de trouver, dans un second temps, des solutions de long terme. L'accompagnement des populations à travers des formations juridiques et pratiques portant sur les lois en vigueur, les droits des citoyens et les moyens légaux de les défendre. Donc, toutes ces activités vont être financées par les associations villageoises qui sont affiliées à l'association RMPS et par également une caisse spéciale qui a été mise en place qu'on a appelée, qu'ils ont appelée la caisse de prévoyance. Bien, maintenant, nous allons dire un mot à propos de l'organisation de l'association, comment elle est organisée. Donc, l'association RMPS, donc, il y a tout un ensemble pour mener une action efficace sur le terrain, va travailler avec ce qu'on appelle les associations villageoises estampillées Gambanaru, donc, toutes les associations qui sont estampillées Gambanaru, donc, elle va travailler avec toutes ces associations villageoises, elle va également créer une alliance avec les structures qui luttent contre l'esclavage en Mauritanie, notamment UVDS, Union des Volontaires pour le développement de ce Nincara et AMES, Association Mauritanienne pour l'éradication de l'esclavage et ses séquelles, et elle va également mettre en place un comité religieux, un comité, un comité religieux qui va, qui va, à qui va être confié toutes les questions en rapport avec la religion, tout à fait, quand il s'agit de réfuter une thèse, quand il s'agit de, en tout cas, de s'occuper, de prendre en charge toutes les questions, toutes les questions religieuses et vont être confiées à ce comité, à ce comité-là. Donc, l'architecture d'Arempès, c'est en fait Arempès, mais avec toutes les filiales qui tournent autour, notamment l'alliance avec UVDS et AMES et également le comité, le comité, le comité religieux. Alors, donc, pour cette année 2021, effectivement, plusieurs activités ont eu lieu, comme je l'ai dit, comme je le disais, malgré la pandémie de la COVID-19, mais l'association a également un certain nombre de perspectives. Donc, elle veut réaliser en 2002 un certain nombre de choses. Elle veut notamment raffermir, consolider l'alliance entre les trois grandes associations de lutte contre l'esclavage amélioré et sonique. Donc, cette alliance-là, il faudra vraiment la solidifier, il faudra l'affermir pour qu'elle puisse entreprendre des actions assez efficaces pour ce qu'on appelle l'avenir, l'avenir de la lutte. Elle va également, au cours de cette année 2022, l'association compte avoir une reconnaissance juridique, donc essayer de faire reconnaître l'entité qu'elle a appelée l'alliance. Donc, elle va en faire une entité juridique qui va porter toutes les activités de sensibilisation. Elle va également mettre des efforts pour la sensibilisation des masses, pour que les masses puissent comprendre les buts du mouvement en général, c'est-à-dire que Gambana Rufede est un mouvement non seulement transnational de revendication, mais c'est également un mouvement citoyen pacifique pour l'égalité en dignité, en droit et en droit et devoir. Elle veut également, au cours de cette année 2022, permettre une meilleure coordination entre les référents coutumiers et les différents dirigeants des différentes structures qui sont affiliées à Gambana Rufede pour l'efficacité des actions de talent. Donc vraiment, il faudra une coordination générale entre toutes ces structures-là qui, à peu près parfois, dont les actions s'enchevêtent un peu. Donc elle va également mettre en marche, réaliser des démarches pour réaliser un grand centre socio-culturel à Nouakchott. D'ailleurs, les travaux pour réaliser ce centre-là sont en cours. La gestion commune des actions judiciaires contre les membres de l'association et des associations affiliées. Donc sur ce terrain également, il y a un certain nombre d'anarchies. Donc chacun fait, chaque association gère les choses à sa manière. Donc tout cela, il va falloir coordonner tout cela. Il va falloir gérer cela de manière à ce que l'efficacité puisse être beaucoup plus forte. Également, le raférencement de l'alliance d'Arempès avec les organisations africaines de lutte contre l'esclavage. C'est CECL qui est une organisation également qui lutte contre l'esclavage. Donc elle va essayer de raffermir sa relation, son alliance avec également cette structure, cette association qui fait, qui commence à faire un travail assez intéressant. Également, l'association Arempès a mis en place récemment une commission intitulée Éducation et Développement. C'est une commission spéciale de l'association qui a été créée en 2021, qui est dirigée par un collège de femmes dont le champ de compétences recouvre principalement les problématiques éducatives et de développement. La commission a pour principale mission d'être une force de proposition. C'est surtout ça. Il faut que cette commission qui va être dirigée par un collège de femmes, donc sa principale mission, c'est d'être vraiment une force de proposition. Une force de proposition, des faits de proposition qui vont permettre à l'association de réaliser un certain nombre d'activités, que ce soit dans le cadre de l'éducation ou même dans le cadre du développement. Il s'agira de comment bâtir la réussite des enfants en mettant en place des projets pédagogiques d'avenir, de comment créer ou du moins favoriser les conditions du développement en usant nos forces, en détectant et stimulant, accompagnant également les jeunes talents et la jeunesse en général. comment procéder pour réaliser des centres de solidarité agissantes et des écoles d'excellence. Donc là, la commission va se charger de réfléchir sur toutes ces questions. Activité, activée ou plutôt réactivée parce que ça existait déjà, le soutien scolaire pour les écoles du Gudimaka avec un protocole de partenariat formalisé officiellement avec la DREN, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Éducation nationale, étudier la faisabilité également d'un programme d'assistance socio-éducative destiné aux jeunes ayant décroché du système scolaire, principalement en Ouagchotte, trouver des partenaires que ce soit des particuliers ou des associations pouvant aider par l'orientation et la préparation les jeunes à accéder au centre de formation professionnel. Mettre en réseau les candidats au baccalauréat et suivre les admis par des conseils et des parrainages volontaires sous la Direction des enseignants membres de l'association. Voilà. Donc, effectivement, en 2022, les perspectives sont nombreuses. Les perspectives sont nombreuses et on espère que la COVID-19 également qui a ralenti d'une certaine manière les activités de l'association, que cette COVID-19 va s'atténuer et l'association pourra réaliser à réaliser toutes les activités qu'elle a programmées pour cette année 2022. En définitive, en cette année 2022, donc, pour conclure, l'heure était la réalisation de son objectif qui était son objectif premier, d'instaurer entre les Soninko l'égalité en dignité, en droit et en devoir, de tendre la main à tous ceux qui sont épris de justice, de s'ouvrir à la discussion, la concertation, le dialogue avec les associations, les formations de la société civile, les personnalités indépendantes et les leaders d'opinions, dans le but d'élaborer des propositions communes ou de créer un consensus autour de ce phénomène d'esclavage par ascendance ou par assignation qui gangrènent la société, il va falloir tourner la page de cet esclavage par ascendance pour nous orienter vers des batailles dignes d'être livrées comme la lutte contre la pauvreté et la promotion des actions de développement. En attendant, les priorités d'Arimpes demeurent la défense des droits humains, le développement socioculturel à travers les structures qui lui sont affiliées et travailler pour l'ancrage de la vision du mouvement dans les mentalités pour une prise de conscience générale du fait que la lutte contre le cancer de l'esclavage doit être une affaire de toutes les communautés sans exclusion aucune. Sans exclusion, sans aucune exclusion. Aussi, une fédération des associations de la diaspora est souhaitée entre RMPS, ACEP, c'est-à-dire l'Aile Gambanaru du Sénégal, RMFP, l'Aile Gambanaru du Mali, également l'Aile Gambienne aussi. Donc, une alliance, une fédération entre ces structures-là, ces grandes associations vont permettre l'efficacité, une vraie efficacité pour lutter contre cet esclavage par ascendance. Voilà, donc, en gros, il s'agira de tout cela. Le fin mot de la lutte contre l'esclavage, c'est vraiment de s'allier, de créer des alliances, de créer des alliances, de mutualiser les forces pour pouvoir avoir des résultats parce que c'est une lutte difficile, c'est une... la question du phénomène de l'esclavage est ancrée dans les mentalités, donc il va falloir des efforts, il va falloir de la persévérance, de la détermination surtout pour pouvoir venir à bout de ce phénomène-là, de ce fléau ou de ce... le mot n'est pas fort de ce cancer qui gangrène notre société. Donc, je vous remercie.